Musique De retour sur le plateau de TV Service, oui, tous les jours, midi et demi, dix, t'heures, vingt-trois heures, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe, on reçoit des professionnels de la santé, de la culture, du sport et on parle aussi musique, oui, parce qu'on a des talents ici en Guadeloupe et je reçois justement un jeune talent, oui, c'est toujours un plaisir pour moi, de vous faire découvrir les pépites de la Guadeloupe. Il est avec moi sur le plateau, je reçois Young Fizz, welcome ! What's up, what's up, ça va ou quoi ? Alors, bien installé ? On est là, on est là. Ah, on est là parce qu'on va découvrir ta musique, on va découvrir le personnage, on va découvrir ton passé, ton présent et ton futur, est-ce que tu es prêt ? On est là, on est prêt. Déjà, pourquoi Young Fizz ? Young Fizz, écoute, c'était une étape de ma life et tout, quand j'ai choisi ce blase et c'est vraiment une étape où j'ai changé, je suis passé d'un type de personnage à un autre, à qui je suis maintenant, on va dire, et du coup, comme ça a marqué cette période-là, j'ai gardé ce blase et tout. Ok, très bien, à quel âge as-tu commencé la musique ? Est-ce que c'est arrivé sur le tas ? Ou est-ce que tu as commencé, comme les artistes aiment bien le dire, dans le ventre de maman ? Ben écoute, c'est de famille déjà la musique, la musique en soi c'est de famille, je suis de famille musicien et tout, de chanteur et de musicien, donc à la base je suis bassiste, je joue de la basse, surtout dans le milieu gospel, donc j'ai commencé très jeune, vers l'âge de 16 ans, en tant que musicien, et j'ai commencé à chanter vraiment vers l'âge de 21 ans, 22 ans, au Canada, voilà. Ah, c'est bien que tu précises ça, que tu viens du milieu gospel, parce que vous verrez, franchement, quand vous irez chercher sur le net, vous verrez qu'il a une voix assez remarquable, est-ce que l'école gospel est une bonne école, surtout lorsqu'on veut être un chanteur à voix ? Clairement, après moi je ne suis pas chanteur dans le milieu gospel, mais je suis avec des grands, exactement, des grands et tout, et du coup c'est clair que ça ouvre les oreilles, ça ouvre... Ça va donner des techniques aussi pour maîtriser la voix et compagnie ? Oui, clairement, à force d'entendre, de voir la famille maîtriser, les amis maîtrisés, toi-même t'as l'oreille, tu imprègnes, et du coup c'est une influence de ouf. Tu travailles ta voix, ou c'est comme la plupart, tu laisses comme ça, au gré du vent ? Ou est-ce que tu es un perfectionniste et tous les jours tu fais des exercices ? Non, c'est plus au gré du vent, comme tu dis, sauf que je suis perfectionniste, quand je suis devant le micro, soit en live ou soit en studio, je suis assez perfectionniste, je me laisse quand même une marge d'erreur, mais je ne travaille pas spécialement la musique, je m'amuse surtout en fait. Ok, ça tombe bien que là encore que tu en parles, d'amusement, parce que comment décrirais-tu ton style musical ? Tu vas un petit peu partout, c'est du milieu urbain, mais on retrouve aussi un univers R&B sale, on retrouve aussi de l'afrobeat, donc comment est-ce que tu te définirais ? Clairement, je me place plutôt sur une sphère R&B, parce que déjà on n'entend pas beaucoup ça en Guadeloupe, et c'est aussi mon influence de par le gospel, parce que je considère que l'R&B c'est le bébé du gospel un peu, et du coup, c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans l'R&B, mais je mélange, comme tu as dit, un peu les sonorités afro, très caribéennes aussi, donc on va retrouver de la dancehall, de l'afrobeat, et voilà, des fois des sons très acoustiques, donc voilà, je fais un mélange de tout, mais vraiment sur une base R&B. Ça tombe bien que tu en parles, parce que tu l'as dit, on n'entend pas beaucoup d'R&B ici, alors qu'en Guadeloupe, il y a des tonnes de fans d'R&B, on peut vous citer tous les grands artistes d'R&B, justement, tu écoutais qui quand tu étais plus jeune, qui est-ce qu'il y avait dans ta playlist au niveau R&B ? Au niveau R&B, j'ai écouté du Omar Yon, j'ai écouté du Chris Brown, j'ai écouté du Arkelly, bien sûr, enfin la base, vraiment les gars de la base. Voilà. Et aujourd'hui, je vais écouter des gars comme Jack Whiz, beaucoup d'autres gars de la nouvelle génération, mais j'ai beaucoup d'influence, comme Drake aussi. D'accord, mais justement, on vous donne des petits noms comme ça, si vous êtes très R&B, mais vous ne savez pas où ça se passe, vous tapez sur YouTube, vous allez voir. Alors justement, comment expliques-tu qu'on est autant de fans en Guadeloupe de R&B, de Saul R&B, surtout ceux qui ont grandi dans les années 90 ? Là, je vous parle, là, vous êtes en train de kiffer, là. Ça, c'est les 90. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus de chanteurs d'H&B ici en Guadeloupe ? Franchement, c'est la question que je me pose. Ça ne marche pas ? Ça n'a pas marché ? Je pense qu'en Guadeloupe, on est très festif et tout, donc on va beaucoup s'orienter vers des musiques festives, comme la soca, la dancehall, le bouillon, etc. Donc on va plus se concentrer sur ces choses-là et un peu négliger la musique un peu plus mélodieuse et plus technique, parce que la musique technique, elle est plus difficile à chanter et tout ça, donc c'est beaucoup moins abordable, on va dire. Mais il y a vraiment un public qui écoute ça en Guadeloupe et heureusement qu'il existe ce public-là, comme ça, voilà, des artistes comme moi, on peut avoir un public quand même. Et il y a des gens, Michel Routin aussi, qui ont essayé de mélanger le Zouk au R&B et franchement, qui ont ouvert une porte. Mais il n'y a pas assez de... On n'entend pas assez d'R&B en Guadeloupe. Exactement. Et est-ce que, justement, pour toi, je vais remondir dessus, tu es d'accord avec ce mélange de style ? Souvent, ça a été critiqué. Bon, voilà, les nouveaux Zoukers, ils aiment bien faire du R&B, Zouk, qui n'a pas habité en nous, alors que ce mélange de styles musicaux se fait un petit peu partout dans les îles, histoire de, justement, promouvoir la musique de base. Est-ce que, pour toi, c'est le bon plan, mélanger un petit peu d'arrestes en même temps ? C'est le même style. C'est le bon plan. Déjà, de toute façon, tous les styles de musique qu'on connaît aujourd'hui, ce sont des mélanges de styles d'avant. OK. Même le Zouk, c'est des mélanges de cultures. Donc, pourquoi ne pas continuer à mélanger les cultures, mélanger les styles, R&B dans de la Soka ? C'est des choses qui peuvent se faire. Exact. En plus, il y a un petit peu de douceur dans son monde de brut. Bien sûr. On voit justement quelques clips. Alors, n'hésitez pas, vous prenez les noms, après, vous allez taper, bien entendu, sur YouTube. Vous faites plaisir, parce qu'honnêtement, c'est un talent de la Guadeloupe. On voit quelques clips. Les clips sont vraiment très bien réalisés. Avec qui travailles-tu ? Je travaille avec mon acolyte, Begaz, qui est Focus Frame. Donc, lui, il réalise la plupart de mes clips. J'ai collaboré aussi avec nos filtres. Ce sont des anti-M qui sont à Paname. OK. Nos filtres, c'est un label et tout. Franchement, Big Up à eux. Big Up à Begaz encore. Et je collabore aussi avec mon crew J3, composé de Jeff SB et JPZ Ace, deux anti-Aux-ci. Un au Canada, un ici. Et voilà, c'est eux ma team principale. Est-ce que tu fais beaucoup de featuring, c'est-à-dire de combinaisons entre artistes ? On a pu voir justement, franchement, là encore, taper sur YouTube, un featuring avec une jeune, tu m'as dit qu'elle venait d'Afrique, qui s'appelle Awa, qui est vraiment un mélange de cils, là encore, qui est vraiment excellent. Est-ce que tu aimes bien justement faire des featuring ou est-ce que quand même tu préfères faire tes affaires quand même tout seul ? Et on ne peut pas t'en vouloir parce que souvent, lorsqu'on a beaucoup d'inspiration, on aime bien travailler tout seul. Non, je suis raisonnable sur la question. Je fais des featuring quand il le faut et je fais des sons solo quand il le faut aussi. Mais j'aime beaucoup faire des featuring parce que j'aime bien amener certains artistes dans mon univers à R&B, etc. Donc on a pu retrouver des artistes comme Rachel Allison avec qui je travaille beaucoup. D'ailleurs, Charles D'Artahel. J'ai travaillé avec des gens comme Pond de Mike, Losta, etc. Lorenz et Awa Le Men dont tu as parlé qui vient du Biokina. Et franchement, quand je mélange les vibes comme ça, ça fait des pépites parfois. Ah franchement, en plus là, tu as cité que des artistes justement qui sont vraiment ouvilleurs d'esprit et qui adorent le R&B solo aussi. Donc c'est normal. Justement, est-ce que tu nous prépares un petit truc ? Un projet, un album, un EP ? Je ne sais pas. Ou est-ce que tu vas le prendre single par single ? Parce que je pense que tu es un autoprod. Oui, c'est ça. Je suis en autoproduction. J'ai sorti récemment un projet qui s'appelle Storm Season. Il est sorti en fin de l'année dernière, en décembre. C'est un projet très R&B. On retrouve JPZ Ace dessus. Donc là, c'était très mélancolique et tout. C'était vraiment ma vibe R&B qui relatait un peu mon année 2019 et tout. Donc ça, c'est le dernier projet que j'ai sorti. Il est encore sur les plateformes et tout, disponible partout. Storm Season. Et du coup, maintenant, cette année, je vais lâcher plutôt des singles, je pense, en vue d'un projet à la fin de l'année, peut-être. Est-ce que tu peux justement nous parler de la vie d'un auto... J'allais dire un auto-entrepreneur, mais c'est limite ça. Quand on est en autoproduction, est-ce qu'on peut préciser que l'argent, pour tous les clips et tout ça, ça sort de votre poche ? Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est un combat. En vrai, c'est un combat. Parce que quand les finances ne sont pas énormes, c'est un combat de pouvoir dealer avec les moyens qu'on a, mais j'ai la chance de collaborer avec des gens talentueux, comme Begaz, encore une fois, je vais le dire, qui me soutiennent de ouf, qui n'hésitent pas à nous produire, moi et ma clique. Et ça nous donne des forces. J'ai des contacts qui sont là pour travailler avec moi pour la musique et pas seulement pour l'argent. Et ça, ça fait du bien. Et du coup, on se débrouille. On se débrouille. Et maintenant, c'est en partageant le love, en partageant la good vibe, qu'on fait notre bout de chemin. Est-ce qu'on peut vivre de la musique aujourd'hui ? Bien sûr. Je pense qu'on peut vivre de la musique, ça, c'est sûr. Après, il faut faire des sacrifices, des choix, s'éloigner de certaines choses, se rapprocher de d'autres choses. C'est des choix à faire. En tout cas, vous voyez que toute la qualité des images est vraiment nickel. Les clips sont vraiment super. Félicitations à toute l'équipe. Quelle est ta vision de notre musique et de nos artistes ? Quelle place pour toi ? Tu as l'habitude de voyager, en plus. Quelle place pour toi en nos artistes ? Nos artistes antillais ? Nos artistes antillais. Écoute, nos artistes antillais ont du talent. On a vraiment beaucoup de talent. Je trouve que les Antilles, la Guadeloupe, la Norte-Cynique, même la Guyane, on est concentré de talent. Que ce soit art visuel, art musical, ou tout type d'art, même la danse, on a vraiment un gros panel d'artistes et de gens vraiment talentueux. Et c'est juste que, malheureusement, ce n'est pas assez bien exploité. On n'a pas assez d'infrastructures, on n'a pas assez d'opportunités, malheureusement. Et aussi, comment expliquer ? Notre paysage n'est pas encore assez ouvert, qui fait qu'on tourne un peu en rond. Ça nous arrive de tourner en rond. Mais dès qu'on s'exporte, dès qu'on voyage, etc., là, nos artistes, tu sens qu'ils prennent vraiment une richesse. Et que là, ils s'exportent et qu'ils pètent, en gros. Mais je trouve qu'on est un tremplin, on est un nid, en fait, un cocon artistique aux Antilles qui est énorme et qui n'attend que d'exploser. Et est-ce que tu penses que le public guadeloupéen a conscience de ça ? Ou est-ce qu'il est un petit peu trop habitué à avoir le talent devant lui ? Non, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Vous savez, en Guadeloupe, on le sait, pratiquement tout le monde chante, tout le monde rappe. Au lycée, on a connu ça, tout le monde qui lançait des lyrics, des freestyles, des trucs comme ça. On a cette culture-là qui fait qu'on a beaucoup de personnes talentueuses. C'est une chose qu'on ne retrouve pas partout, mais on est tellement habitué aux mêmes choses que ça ne se développe pas plus que ça. Ça reste dans ce délire-là, dans cette sphère-là. Et au final, ça ne s'exporte pas. Mais on a des talents qui peuvent vraiment aller très loin et il suffit juste d'opportunités pour ça. Avec qui tu aurais aimé travailler, faire un featuring ? Et là, sans limite, vraiment, tu peux aller aux États-Unis, tu peux prendre des exemples de la Jamaïque, de Barbade, ou même de Londres, ou même Afrobie, si tu veux. Vas-y, dis tout. Tu m'as dit à Jamaïque, ça me tape. Ça te tape ? Ah oui, moi, j'aurais fait un son avec Pop Can, des collabs avec Pop Can. C'est mon gars sur Pop Can. Des gars aux States, bien sûr, mais bon, les States, c'est tellement ma culture aussi qu'il y a vraiment trop de gars avec qui j'aurais travaillé. Mais aux Antilles, par exemple, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes avec qui j'aurais travaillé parce que je suis très particulier aussi dans ma musique. Mais en même temps, je commence à m'ouvrir. Et Gino, ça, c'est un gars que je vais toujours le dire, c'est un gars que je respecte et c'est un gars avec qui il faut que je fasse une collab. Il y a des têtes comme ça avec qui j'aurais aimé travailler, mais je n'en dis pas trop. Et quels sont les rencontres qui ont marqué ta carrière ? Clairement, Rachel Allison parce que Rachel Allison et son équipe, c'était une bonne vibe. Rencontre aussi avec The Love, Juan Blaze, c'est des Antilles qui sont à Paname. Juan Blaze et Bonnie, d'ailleurs, avec qui on a fait un petit collectif qui s'appelle Zwerp The World dans lequel on fait beaucoup de mélanges de musique, un peu de zouk, trap, rap. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Zwerp. C'est un mélange de tout ça. OK, très bien, création. Voilà, c'est ça. Et c'est un collectif avec des artistes vraiment de chez nous. Oui. Mais eux, ils sont à Paname. Et eux, vraiment, ça a été de belles rencontres, d'énormes rencontres parce que pas seulement musicalement, même aussi intellectuellement et en termes de mentalité, ce sont des bonnes personnes que j'apprécie énormément. Et eux, c'est vraiment mon coup de cœur un peu de tout ce que j'ai vécu musicalement. Et il y en a bien d'autres, Ah ouais, le même, etc. Et voilà. OK, comment est-ce que tu travailles ? Comment est-ce que déjà tu écris ? Est-ce que tu as une période que tu aimes bien, c'est-à-dire la nuit, la journée, le matin ? Est-ce que tu as un planning d'écriture aussi ? Est-ce que tu composes aussi, puisque tu étais bassiste ? Est-ce que tu composes des instrus ou est-ce que tu laisses à une autre personne ? Comment est-ce que tu travailles ? Bien sûr, je compose mes instrus. Par exemple, mon dernier projet Storm Season qui est sorti en décembre, j'ai composé 5 instrus sur 7. OK. Et du coup, ça m'arrive comme ça de produire des sons. J'ai même produit aussi pour d'autres artistes. Au niveau des paroles, quand j'étais à Paname, c'était dans le métro, j'aimais bien écouter mes paroles, écouter mes sons, travailler un peu. Des fois aussi chez moi, mais il y a des périodes où j'ai eu de l'inspire, des périodes où je n'ai pas d'inspire du tout. Tu vois, c'est vraiment un délit. La faille blanche. Ouais, c'est ça. Surtout après un projet, par exemple, après le Storm Season, là, je suis en mode... Voilà, j'ai plus d'inspire. Je suis en mode repos. Allez, on a travaillé sur la communication. OK. Comme je suis en autoproduction, du coup... Forcément, tu dois tout faire. On doit tout faire, tu vois. Du coup, c'est un peu comme ça. Des fois, je travaille avec même Mike Satoré pour l'écriture. Ça m'arrive de travailler aussi avec des paroliers. OK. Même moi, d'écrire des paroles. Et voilà. Mais c'est un kiff, tout ça. C'est vraiment un kiff. Et on parlait justement des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui... Est-ce qu'un artiste aujourd'hui, en 2020, 2021, 2022... Si vous regardez la redi... Est-ce qu'un artiste peut percer sans les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut absolument utiliser tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter ? En fait, on peut tout voir. C'est sûr que tout peut arriver. Mais en vrai, c'est conseillé à un artiste d'avoir des réseaux sociaux. Même l'artiste le plus terre-à-terre, il sera obligé d'avoir des réseaux sociaux parce que pour le suivre, pour que sa fanbase le suive, voilà, maintenant, c'est aujourd'hui, c'est Internet. On ne suit plus les gens en live forcément partout, surtout qu'aujourd'hui, on voyage. Donc, ton artiste, il peut être aux États-Unis, il peut être en Afrique. Et toi, tu es en Guadeloupe, tu ne vas pas pouvoir le suivre partout. Donc, si tu n'as pas de réseaux sociaux pour voir ce qu'il fait, ça va être compliqué. Et est-ce qu'on peut faire découvrir au public un titre sans le clipper ? Ou est-ce qu'on doit absolument faire le clip ? Réagissez aussi sur les réseaux sociaux. Donnez-nous notre avis parce qu'on a l'impression que lorsque les artistes sortent un morceau sans clip, le clip passe à la trappe. Mais franchement, pour qu'un clip ait son plus gros succès, enfin, pour qu'un son ait son plus gros succès, évidemment, il faudrait un clip. Mais on peut découvrir un artiste ou un son sans clip. Il y a même moi, mes sons, on les a découverts sans clip et c'est par la suite que j'ai fait des clips, etc. D'ailleurs, c'est souvent une phase pour savoir si on va clipper. Si ça marche déjà en single sans clip, si ça marche là, on se dit OK, vas-y, on clip. Et là, ça prend une grosse ampleur aussi. OK. Quel est le futur, justement, de Young Fizz ? Le futur de Young Fizz, bon, vas-y, on va lâcher l'exclu, c'est que je vais préparer le Blazing Wave 3. OK. Donc, c'est le troisième opus de la suite de Blazing Waves. Je sais que c'est le 1 et le 2 qui ont vraiment bien marché à mon échelle. et je travaille sur le 3 qui, j'espère, va sortir à la fin de cette année. OK. Histoire de vraiment laisser le temps à la musique de prendre de mon dernier projet aussi. Et voilà, c'est ce que je prépare, mais en attendant, on va sortir des singles et tout ça. Ça, c'est pour cette année et puis après, on va voir. Excellent. Et maintenant, si on veut te suivre, parce que forcément, les gens, ils voudront savoir comment te connecter, comment rester, les dernières sorties et tout, ou aller t'écouter. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Bien sûr. Facebook, Instagram, Twitter. Vas-y, balance tout. C'est le moment. Sur toutes les plateformes, vous pouvez me retrouver sur YoungFizz. Donc, c'est Y-U-N-G-F-E-E-Z. Donc, YoungFizz en deux mots. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et sur toutes les plateformes Apple Music, Spotify, Amazon, Google Play, je passe. Voilà. Allez-y. Franchement, allez cliquer. Allez découvrir. Parce que surtout les fans de R&B et de Soul, faites-moi confiance. Honnêtement, c'est son, c'est la tuerie. Moi, j'ai écouté ça de basse terre à pointe à pitre, les gars. Oh là là. Et le petit featuring avec Awa. C'est quoi son nom ? Awa le man. Awa le man. Awa le man. Awa le man. Look at your TV services. Come, come. I'm waiting for you right there. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Ça fait un réel plaisir. Dès que tu as des nouveautés, tu n'hésites pas, tu repasses. La porte est ouverte, on a enlevé le cadenas. Merci à ETV. Merci à vous. Merci à Tantalei. Eh, longue vie à toi. Tu continues à me sentir des beaux petits pépites comme ça. Moi, je kiffe. Moi, le temps, juste le temps, bien sûr, de remercier mes partenaires, bien sûr, qui m'habillent. De la tête aux pieds, oui. Même les chaussures. C'est l'écran. Pour ça, il faut des sains à basse terre. Et bien entendu, comme je n'aime pas faire la lessive et que je n'aime pas repasser, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je dépose tout au moule. Nonfisserie, pressing. Alors, n'hésitez pas, faites comme moi. Youngfiz, longue vie à toi, longue vie à ta musique. Merci, mon gars. C'est cool. Et à très vite. Moi, je vous dis bien entendu à très vite aussi. Et oui, demain, bien entendu, pour notre nouveau numéro de ETV Service. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada